Bonjour à vous et bienvenue au podcast Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Dans ce podcast, nous allons parler d'apprentissage continu et nous parlerons d'apprentissage continu dans un contexte bien particulier. Dans cet épisode, nous parlerons d'apprentissage d'une autre langue et ce à certains âges, comme exemple pour les 50 ans et plus. Et puis, pour parler du sujet, nous avons nul autre que Lucie Plamondon, directrice de l'École de langue évolutionale. Bonjour Lucie, comment ça va? Bonjour Paul, ça va très bien et toi? Ça va top shape, merci. Et puis, aujourd'hui, on va parler d'apprentissage d'une autre langue et puis tu vas donner les raisons, entre autres, pour lesquelles les gens apprendraient une autre langue. Et puis, on parle ici d'un podcast de Mindset, donc tu sais que je suis un gars qui est très positif. Bref, et j'aimerais qu'on commence par quelque chose de spécial qui s'est passé dans ta vie. Parle-moi de quelque chose de positif qui s'est passé dans ta vie dans la dernière semaine. Un petit bonheur dans ta vie. Raconte-nous ça. Écoute, oui, absolument. Un petit coucou de la part d'une de mes étudiantes qui m'a envoyé une photo d'elle avec une autre femme qui se trouve à être une autre étudiante. Puis, donc, c'est Johan et Raymond qui se sont rencontrés dans mes cours. Ils se sont rencontrés en ligne puis ils se sont rendus compte qu'ils n'habitaient pas loin l'une de l'autre. Puis là, ils y voient chaque semaine. Puis Johan m'envoyait la photo des deux femmes qui s'étaient rencontrées. Puis ça, ça vient vraiment me chercher quand j'ai des amitiés qui se forment dans ma salle de classe, qu'elles soient en personne ou virtuelles. Là, c'est magnifique. Ah, ça, c'est super. C'est comme si tu as des élèves qui sortent de ton cours et puis qui gardent en tête leur connexion qu'ils ont pu se faire. Et puis, c'est certain qu'ils doivent parler de toi en bien. Ah, merci! C'est certain, c'est certain. Alors, aujourd'hui, Lucie, on va parler… En fait, c'est une question à laquelle j'aimerais que tu répondes. C'est quel mindset adopter lorsqu'on veut apprendre une autre langue après 50 ans? Oui, bien sûr. C'est sûr que ça prend une motivation pour se décider à apprendre une langue, peu importe l'âge qu'on a, ça prend une motivation. Puis ce qui est merveilleux chez mes étudiants, la plupart ont 50 ans et plus. Puis ce qui est merveilleux, c'est que c'est des motivations qui sont vraiment personnelles. Donc, on va voir des gens qui vont… Par exemple, j'en ai une que c'est une grand-maman. Puis ses petits-enfants… Sa fille a déménagé en Californie. Puis là, bien, elle veut aller voir ses petits-enfants, mais ses petits-enfants ne parlent pas français. OK! Alors, elle veut apprendre l'anglais pour pouvoir communiquer avec ses petits-enfants. Donc ça, je trouve ça magnifique. Oui, c'est super. Oui, ça, c'est… Dans ce temps-là, c'est vraiment… Puis tu sais, il y en a une autre, c'est sa belle-sœur, sa brue. Sa brue, là, qui ne parle pas du tout français. Puis elle l'aime beaucoup. Puis elle aimerait donc ça communiquer avec Régina, mais ce n'est pas possible. Donc, bien là, elle vient prendre des cours d'anglais, justement, pour communiquer avec Régina. Dans ce temps-là, c'est des motivations qui sont vraiment personnelles. Puis là, puis après ça, là, ça, c'est pour communiquer avec d'autres personnes. Des fois, ça va être pour le voyage. Le voyage, c'est une grande raison. J'ai des gens qui se privent d'aller dans leur destination de rêve parce qu'ils ne parlent pas anglais ou parce qu'ils, c'est ça, dans le fond, qu'ils apprennent une autre langue pour en profiter dans l'autre pays. Donc, que ce soit l'anglais ou l'espagnol, ça leur fait... Les gens bookent leur voyage, là, puis là, ils s'inscrivent à des cours de langue parce qu'ils veulent améliorer cette langue-là. Puis ils sont vraiment motivés, là, parce qu'ils savent qu'ils partent dans six mois, là. Oui, OK. Fait que vois-tu ce que j'entends, moi, ici, c'est que les gens qui communiquent avec toi ont un certain... En anglais, c'est awareness, donc une certaine sensibilisation. Donc, ils ont fait une prise de conscience pour dire « j'en ai besoin. J'ai besoin d'apprendre une autre langue. » Donc, à ce moment-là, les gens communiquent avec toi. Et puis, par contre, si on fait un lien, comme exemple, avec une personne qui est fumeur ou qui est fumeuse, la personne peut avoir une sensibilisation à dire « je devrais cesser de fumer », mais parfois, la personne n'a pas le désir de le faire. Donc, la personne ne le fera pas même si elle a la sensibilisation. Donc, toi, ici, dans ton cas, bon, tu nous as donné quelques exemples ici de personnes qui ont une sensibilisation, qui ont une raison de cesser, d'apprendre une autre langue. Et puis, mais par contre, est-ce que ça t'arrive parfois que tu as des gens qui n'ont pas le désir de le faire? Donc, tu sais ce que je veux dire? Le désir brûlant, prêt à faire l'effort. C'est comme si, je crois qu'on offrirait à peu près à toute la population une pilule qui leur donnerait le pouvoir de parler douze langues. Il y a beaucoup de gens qui la prendraient à la pilule et puis ça ferait leur affaire. Tandis qu'ici, c'est de dire, oui, la personne se dit « j'aimerais apprendre une autre langue, mais est-ce que j'ai le désir de le faire? » Toi, comment tu vois la personne qui n'a pas le désir de le faire, comme exemple? Et puis, la différence entre la personne qui n'a pas le désir et la personne qui a le désir, prêt à faire l'effort? Oui, j'en vois souvent de ça. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de gens, je me rends compte, qui ont été un peu traumatisés par l'école. Ah, c'est bon ça, oui! Les cours d'anglais à l'école, ce n'était pas le fun. C'était une obligation, il n'y avait pas le choix. Il y avait, tu sais, les présentations orales obligatoires, puis tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent des traumatismes face à ça. Moi, ce que j'aime faire avec les étudiants qui arrivent, c'est de leur expliquer que ce n'est pas grave de combien de temps ça va prendre pour apprendre la langue, mais il faut qu'ils le fassent avec du plaisir. Il faut vraiment intégrer la notion de plaisir dans ça, puis c'est ce qu'on travaille beaucoup chez Evolution. On intègre la notion de, il faut que ce soit amusant, il faut que ce soit… Puis quand on apprend quelque chose dans le plaisir, là, bien, on ne se rend pas compte qu'on apprend, puis ça se fait tout seul. C'est juste le fun, puis j'ai, tu sais, souvent, après un cours, j'ai du monde qui sont arrivés au cours, ils étaient fatigués, ils n'en pouvaient plus, ils avaient une grosse journée au travail. Puis après le cours, ils sont tous légers, puis « Ah, ça m'a fait du bien, finalement, tu sais, finalement, je vais revenir, là! » Oui, oui. Donc, vois-tu, j'aime ça ce que tu me réponds ici, parce que c'est comme si la personne qui communique avec toi, normalement, elle a le désir, elle est prête à faire l'effort, mais beaucoup de gens peuvent avoir une sensibilisation, mais ne communiqueront pas avec toi parce qu'ils ont certaines appréhensions. Oui. Et est-ce que tu leur conseillerais de t'appeler quand même et puis de voir si leurs appréhensions peuvent être couchées, dans le sens que tu peux aplanir leur appréhension parce que, vois-tu, dans le cas ici, si la personne, c'est une mauvaise expérience qu'elle a eue dans le passé, tu donnes une belle réponse à ça. Oui, exactement. Le fait que c'est plaisant de suivre. Donne-nous un exemple d'une façon dont tu t'amènes le plaisir, t'amènes le fun ou t'apportes le bonheur à l'intérieur de ton cours. OK. Bien, je pense, justement, à un de mes étudiants, Thierry, qui, c'est un Français. Oui. Puis, il suit des cours d'anglais, puis il y a une fois, il est arrivé, puis son cerveau ne voulait juste pas, là, ça ne marchait juste pas, là, parler en anglais. Puis, justement, là, il y avait une grosse journée, puis j'ai dit, OK, j'ai dit, Thierry, là, j'ai donné un marqueur, puis j'ai dit, là, j'ai besoin que tu m'expliques ça a l'air de quoi la France. Fait que j'ai dit, va m'expliquer ça, mais en anglais. OK. Fait que, là, il a pris le marqueur, il est allé au tableau, puis il a fait un dessin de la France, puis là, il m'expliquait d'où ce que, la ville, où est-ce que lui venait, puis c'est où Paris par rapport à ça, puis c'est où l'Angleterre, puis il m'expliquait, puis là, East, West, North, South, il disait des mots en anglais au travers de ça. Puis, après ça, il s'est assis, puis il dit, ouais, finalement, tu sais, c'était le fun. OK. OK. Super. Donc, vois-tu, cette personne-là, tu as su t'adapter à elle, et puis, toi, tu n'es pas la seule enseignante, tu as plusieurs enseignantes. Non, oui, exactement. Moi, normalement, j'en donne plus vraiment des cours, mais moi, je dirige l'école, mais j'ai une équipe d'enseignants avec moi, là, qui sont très qualifiés. OK. Et puis, qualifiés dans le sens qu'ils savent prendre le client là où il est, qu'ils savent apporter sa motivation à un niveau où il pourra apprendre. Absolument, absolument. OK. Donc, donne-moi des exemples ici. Tu as parlé de voyage il y a un instant. Donne-moi des exemples d'un avantage, l'avantage que les gens peuvent avoir de parler une autre langue. Parce que toi, en fait, tu enseignes le français, l'anglais et l'espagnol. Oui. Bon, disons qu'on va simplifier, on va parler principalement d'anglais. Où est la première barrière des gens lorsqu'ils décident d'aller, comme exemple, aux États-Unis? C'est quoi la première barrière qui peut leur empêcher de voyager? Les douanes. Les douanes. C'est leur plus gros stress de passer aux douanes. Tu sais, je veux dire, c'est stressant quand on parle la langue. Imagine si tu ne parles pas la langue du douanier. J'ai tout plein de respect pour les douaniers. Il y en a des super sympathiques, mais ils ont un job à faire, puis il faut que ce soit efficace. Alors, il y a des fois que c'est assez directif, puis ça y va au poste, là. Oui, oui, effectivement. Donc, si tu arrives là, puis tu as de la misère à parler en anglais, c'est super stressant. C'est super… Nous, on a vraiment un cours qui spécialise sur pratiquer des mises en situation, qu'on se pratique à passer aux douanes. Ah, c'est le fun, ça. Oui, on a toutes sortes de situations comme ça. Par exemple, justement, tu as un problème avec ta chambre d'hôtel rendue à destination, puis il faut que tu expliques ça aux commis, puis tu ne sais pas comment expliquer ça. Bien, c'est vraiment des mises en situation qu'on fait, puis c'est des situations qui peuvent venir stressantes, là. Oui, absolument. Une autre situation qui est très stressante, les urgences. Les urgences, il y a quelqu'un, tu sais, tu accompagnes quelqu'un, l'autre personne est bilingue, toi, tu as de la misère en anglais, mais là, c'est l'autre personne qui est malade, là. Oui. Puis, il faut que tu l'aides. OK. Il faut que tu expliques au docteur, c'est quoi qu'il y a, là, tu sais. Toi, tu sais tout, mais tu n'es pas capable de l'expliquer dans ta langue, fait que ça, c'est des situations qui sont très… qui peuvent être très stressantes, là. OK, puis être stressante avant de partir, même. Donc, il y a des gens qui s'empêchent de partir en vacances ou aller aux États-Unis, comme exemple, à cause de ça, ils appréhendent, encore une fois. OK. Donc, j'aime ça ici, ce que tu me parles. Vous faites des mises en situation. Donc, ça fait en sorte que la personne, lorsqu'elle arrive au douane, elle a déjà vécu ça. Exactement. C'est un peu comme de la visualisation. Oui, exactement. Oui, oui, j'aime ça. Donc, c'est comme si elle a vécu cette expérience-là plusieurs reprises. Et puis, elle arrive et puis, c'est la xième fois qu'elle y va. Et puis, probablement que ça va bien se passer. Rare sont les gens qui arrivent aux douanes libres et puis qui repartent menottés, quand même. Catherine a caché, ça se passe bien, d'habitude. Donc, premièrement, cachez votre nervosité et puis, allez-y avec confiance. Et puis, c'est une belle façon. OK. Et puis, par la suite, quoi d'autre que vous pouvez enseigner, comme exemple, pour les gens qui vont en voyage? Donc, on a parlé d'hôpital, on a parlé d'hôtel, on a parlé de douane. Quoi d'autre? Demander son chemin. Oui, OK. Ça peut être pratique. C'est sûr que maintenant, on utilise beaucoup les GPS, mais des fois, ça peut être très banal. Puis, tu sais, la pharmacie est juste sur l'autre bord de la rue et on ne le trouve pas avec le GPS. Donc, être capable de demander son chemin. Après ça, prendre l'avion. Tu sais, on a parlé des douanes, mais la sécurité, entrer dans la zone de sécurité, puis prendre l'avion, commander son repas. C'est le restaurant aussi. Mais c'est toutes sortes de situations qu'on vit en voyage. OK. Qu'est-ce que tu vois de changement chez les gens dans leur attitude? Après quelques semaines d'apprentissage, tu vois quoi dans leur attitude? On travaille beaucoup sur la confiance en soi, la confiance des personnes. On se rend compte que souvent, les gens sont anxieux. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont très, très, très perfectionnistes. Oui. Ça fait qu'ils maîtrisent le français, bien évidemment. Mais là, quand ils arrivent pour parler en anglais ou en espagnol, bien, ils ont l'impression d'être incompétents. Oui, je comprends. Mais dans le fond, ils ont encore toutes les mêmes compétences. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Puis pour eux, ils voient ça comme un échec. Alors que pourtant, c'est juste la pratique. C'est un muscle. Il faut juste se refaire, se remettre en forme. Puis après ça, ils vont retrouver leur niveau de compétence. Ça fait que c'est vraiment de redonner confiance. Puis on a souvent des personnes après un ou deux cours qui sont comme, wow, tu sais, j'ai vraiment l'impression que je me sens mieux. Puis je me sens moins anxieux. Puis je me sens plus à ma place. Oui. Vous devez sûrement avoir des gens qui arrivent avec un certain bagage quand même, une certaine connaissance avec, je te dirais, du vocabulaire. Et puis, ça ne leur prend que la confiance pour dire on y va. Et puis je suis capable, je suis meilleur que je croyais. Oui, absolument. Absolument. On se rend compte que souvent, là, on se rend compte que c'est tout là dans notre cerveau. C'est juste de trouver le moyen d'aller le récupérer puis de le réutiliser. OK. OK. Super. Super. J'aime ça. Et puis, bon, on a parlé de pouvoir communiquer avec la famille, entre autres. Ici, pour nos auditeurs, une brue, c'est la belle-fille. Donc, c'est la conjointe d'un de nos fils. Donc, c'est une brue ici au Québec. Et puis, par la suite, parlant de voyage, on a parlé de voyage. Parlant de voyage, chacun de nous, on transporte des bagages avec nous. On transporte notre expérience avec nous. Et je sais que toi, tu as une expérience en géontologie. Oui. Tu as un diplôme en géontologie. Comment t'apportes ça? Parce qu'on apporte nos bagages, qu'on le veuille ou non. On apporte notre expérience dans ce qu'on exécute, dans notre façon de s'exprimer, dans notre travail de tous les jours. Donc, toi, comment t'exprimes ta connaissance en géontologie dans ton travail? Moi, je travaille beaucoup sur la mentalité des gens par rapport à l'âge. Oui. Je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font de l'âgisme. L'âgisme, c'est de la discrimination basée sur l'âge. Oui. Puis, les gens font de l'âgisme, pas juste envers les autres, mais envers eux-mêmes d'abord. Oh, oui. C'est vrai ça. Combien de fois qu'on entend « je suis trop vieux pour apprendre une langue », « je suis trop vieux pour faire telle activité sportive », « ah, j'ai plus l'âge de faire ça », « ah, quand j'étais jeune, j'étais tant mieux » ou peu importe. C'est tous des commentaires négatifs qui n'ont pas leur raison d'être. Ce n'est pas vrai. On a encore plein de capacités et on a encore plein de potentiels, peu importe l'âge qu'on a. C'est vraiment dans la tête que ça se passe. Oui. Avec ça, je travaille beaucoup là-dessus. Moi, c'est quelque chose que la discrimination de toutes sortes, c'est quelque chose que je ne tolère pas. Mais quand ça touche l'âge, ça vient vraiment me chercher. Puis, les gens ne s'en rendent pas compte qu'ils font ça. C'est ça qui est… C'est dans la culture, souvent. Ça dépend des gens avec qui… les gens qu'ils côtoient, souvent. Et puis, vois-tu, tu me fais penser à ma mère qui… C'est encore une chose qui peut avoir rapport à toi. Ma mère qui a fait son premier saut de parachute à 70 ans. Donc, tu vois, c'est comme si ce n'est pas ça qui l'a arrêté à l'époque. Elle n'aurait pas sauté en parachute une fois puis d'autres fois. Donc, vois-tu, c'est quand même… On peut se laisser souvent arrêter par soi-même puis arrêter par d'autres gens de développer des attitudes. Et puis, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas se lancer? Oui, c'est ça. Oser. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas… Tu sais, comme je prends l'exemple d'apprendre une langue. Ce n'est pas la même chose d'apprendre une langue à 20 ans puis à 60 ans. Non. C'est sûr. Mais c'est possible quand même. Oui. C'est juste différent. C'est juste un rythme différent. C'est juste une façon de faire différente. Puis, c'est comme ça pour n'importe quoi. Tout est possible. Il s'agit de changer notre état d'esprit puis de le voir, de le visualiser. Oui, oui. Effectivement. Vois-tu, moi, je donnerais un devoir aux gens qui nous écoutent. C'est de prendre une feuille avec un crayon et d'écrire cinq raisons pourquoi j'apprendrais une autre langue. Wow! Cinq raisons et puis de les placer par priorité et de t'appeler par la suite. Ah, wow! J'aime ça! De t'appeler, ne serait-ce que pour voir si tu peux les aider. Ben oui! Et puis, de vérifier. De vérifier s'ils sont capables, s'ils ont la capacité et puis si tu peux les aider. Ici, on a parlé de géontologie. Il y a un autre point aussi. Je dirais que c'est un avantage par la bande d'un peu que les gens peuvent aller chercher d'apprendre une autre langue. Lorsqu'on a, bon, on peut parler de 50 ans, mais on peut parler de 70, 75, 80 ans aussi d'apprendre une autre langue. Quel autre avantage ça peut nous donner? C'est excellent pour le cerveau. Ça fait bouger, ça fait énormément travailler la mémoire. Et puis, il y a même des études qui ont prouvé que le bilinguisme, puis quand je dis bilinguisme, tu n'es même pas obligé d'être bilingue. Le fait de passer d'une langue à l'autre d'une manière quotidienne, ça peut retarder jusqu'à 4 ans l'apparition de démences et de maladies comme l'Alzheimer. Donc, ça c'est un... Une maladie dégénérative de cerveau. Oui, c'est un gros avantage de travailler notre cerveau, puis de faire passer le simple fait, comme je disais, de passer d'une langue à l'autre. Ça fait travailler deux parties différentes dans notre cerveau, puis ça c'est excellent pour les connexions neuronales dans notre cerveau. Oui, donc ça fait une bonne pratique aussi. Puis effectivement, les maladies dégénératives du cerveau qu'on voit de plus en plus présentes dans notre vie aujourd'hui. Moi, je le vois avec ma clientèle, et puis chaque personne a seulement qu'à regarder autour d'elle, et puis elle peut le voir dans sa famille, et puis elle peut le voir chez les amis. Donc effectivement, ça donne un bel exercice à faire pour le cerveau. Toi Lucie, je sais que tu fais des webinaires, j'ai déjà participé à quelques-uns de tes webinaires. Peux-tu nous en parler? Oui, bien écoute, on a toujours une activité, on appelle ça maintenant des activités rencontres. Je préfère appeler ça comme ça parce que c'est super interactif, on fait des activités, des jeux au travers, les activités. Ça se fait en ligne surtout, et puis on en a différents types, on en crée toujours des nouvelles. Donc, mais je peux te donner une idée de celle qu'on a créée à date. Par exemple, on en a une que c'est pour, justement, qui s'appelle « J'exerce mon cerveau, j'apprends une langue seconde ». OK, ça j'aime ça, oui. Donc là, on va vraiment montrer que, comme je disais tout à l'heure, qu'apprendre une langue seconde, c'est excellent pour le cerveau, puis que ça permet d'augmenter sa réserve cognitive, puis d'aller travailler sa mémoire. On en a d'autres qui sont plus axés sur le voyage. OK. Donc, oui, c'est ça, pour voir comment surmonter la barrière de la langue en voyage. Alors, ça, c'est très apprécié. Puis, c'est ça, on en crée toujours des nouvelles, là. Fait que c'est juste de suivre notre site web pour voir celles qui sont en cours, là. Parfait. Et puis ça, ce sont des événements qui ont lieu en ligne. Oui. Oui. Et puis, tout à l'heure, tu parlais d'un élève qui est allé écrire au tableau. C'est la raison pour que tu donnes aussi des cours en classe. Ah oui, oui. Donc, l'élève a le choix, soit en ligne ou soit en classe. Exactement, exactement. OK. Donc, tu peux prendre de la clientèle de partout dans le monde. Eh oui, en ligne, c'est illimité, là, tout à fait. OK. OK, super. Donc, pour rejoindre Lucie, ses coordonnées vont accompagner ce podcast. Donc, facilement, vous pourrez trouver son site Internet. Vous pourrez participer à un de ces webinaires et puis voir si apprendre une autre langue, c'est encore possible pour vous. Et puis, voir si avoir du fun en apprenant une autre langue, c'est quelque chose que vous aimeriez. Alors, si une personne communique avec toi, Lucie, et qu'elle dit que c'est moi qui l'envoie. Ah, wow! Est-ce qu'elle aura droit à une considération spéciale? Bien, oui, tout à fait. C'est sûr, si ça vient de mon ami Paul, c'est tout à fait. On va lui faire un petit quelque chose de spécial. Super, super. Est-ce que tu as un mot de la fin? Bien, le slogan de mon entreprise, c'est « Yes, I can ». Ça fait que je pense que ça va bien avec ton podcast. « Yes, I can ». Oui, je suis capable, puis on ne se pose pas de limites. Super, super. Alors, merci beaucoup, Lucie. Ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui au podcast Mindset 360. Donc, on se reparle bientôt. Parfait. Merci beaucoup, Paul. C'est beau. Au revoir. Alors, nous étions avec Lucie Plamondon, directrice de l'école Évolution, de l'École de langue Évolution. Et puis, nous avons parlé, entre autres, des avantages d'apprendre une autre langue. On a parlé que ça permettait d'augmenter la confiance en soi. Vous savez, avoir de petits succès, moi, je le vois comme entraîneur, entre autres, lorsqu'on donne de petits succès à une personne dans une salle d'entraînement, ça fait en sorte que la personne va chercher de la confiance dans d'autres facettes de sa vie. Et puis, apprendre une autre langue, puis aller chercher de la confiance en apprenant une autre langue. Ça nous permet aussi, du même coup, d'aller chercher de la confiance en soi dans d'autres facettes de notre vie. Donc, c'est un beau plus. On a parlé aussi de pouvoir communiquer avec des gens avec qui on aimerait communiquer, puis que la langue est une barrière. On a parlé aussi que ça pouvait nous permettre de voyager, parce que beaucoup de gens n'ont jamais, jamais, jamais voyagé par la peur de l'apprentissage d'une autre langue. Et puis, en terminant, on a parlé de faire danser nos neurones, donc de permettre à nos neurones de pouvoir être actifs, de pouvoir rester actifs à notre cerveau, en fait, d'être actifs et puis d'éloigner ou de carrément diminuer les risques de maladies dégénératives du cerveau. Alors, ça m'a fait plaisir de préparer ce podcast pour vous, en compagnie de Lucie Plamondon, et on se reparle bientôt. Ici Paul Rousseau, consultant d'affaires. Ma question à vous est, jusqu'où irez-vous? Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada